Dernièrement, je vous ai présenté quand même pas mal de paires de chaussures, donc j'ai beaucoup dépensé et je me suis dit « Allez, Thibaut, on va se recentrer, on va essayer de voir ce que tu aimerais vraiment avoir. » Donc aujourd'hui, petite vidéo wishlist sur les paires que j'attends et que j'adorerais avoir pour cette fin d'année 2022. Alors pour ceux qui me connaissent, et je m'excuse d'avance pour les autres, je ne suis pas très attiré par New Balance. Du coup, il va y avoir pas mal, voire désolé exclusivement, de la Jordan parce que j'aime que ça. Je suis désolé, j'aime que ça. Alors il y a des Nike aussi, mais je ne suis pas très intéressé par ce qui va nous être proposé. Donc si vous aimez la Jordan, restez et si vous kiffez la vidéo en dehors de ça pour voir si ça vous intéresse, like, abonnement et petit commentaire pour me le faire savoir et c'est parti pour la première paire que j'attends. Commençons avec une paire, c'est assez spécial parce que je vous dis toujours que j'aime beaucoup les Jordan 1 Low OG et je suis moins fan des nouveaux shapes, mais il y en a une qui est quand même assez intrigante, c'est la UNC Gray. De toute façon, dès que je parle, il y a des images qui vont se mettre à l'écran pour vous montrer tout ça. Elle est intrigante. Alors c'est vrai, elle fait forcément penser à la Jordan 1 Eye Union qui était sortie avec les deux couleurs, le délire un petit peu recousu, décousu. Mais là, on a une petite paire qui est quand même assez sympathique avec du crème au niveau de la midsole, du gris qui est un petit peu sur l'arrière de la paire et justement du bleu UNC sur le reste de la toe box et au niveau de la semelle extérieure avec un travail de la languette justement en mousse et tout. Il y a tout un délire qui est assez sympathique. Je pense que ça va être une paire assez demandée quand même. Je me dis que ça va sortir sûrement sur Nike ou SNKRS, mais si ça sort sur Nike, ça va sold out très vite. Et je pense que c'est le genre de Jordan 1 Law qu'il ne faut pas rater ou qui va être très prisé par les resellers parce que, en vrai de vrai, c'est le shape qui plaît. C'est le shape qui est mis par beaucoup de personnes, surtout par les collégiens, lycéens et les jeunes qui s'intéressent dans la basket, etc. Donc je pense que c'est un coloris qui va plaire beaucoup, qui fait penser à Union, qui est très efficace, avec des petits délires vieillis, semelles jaunies, avec un travail qui a été fait sur la languette. Donc je pense que ça va plaire. J'avoue que je ne suis pas non plus le plus grand fan de ce shape-là, mais j'aimerais bien la voir pour en faire une vidéo justement, pour voir ce que ça va donner, savoir si des matériaux qualitatifs vont être mis dessus ou pas. Et puis voir, ça se trouve, c'est une des directions vers laquelle Jordan veut aller, justement pour aller un petit peu rechercher les gens encore plus dans la Jordan 1 Law, même si on aimerait un peu plus Jordan 1 Law OG, mais ça, je l'attends. Et je n'ai pas forcément de date pour tout ça. Tout ce que je vous présente, de toute façon, jusqu'à maintenant, je n'ai pas forcément les dates qui viennent. Ça, ça apparaîtra si jamais on les a. Et je n'ai pas fait ça du tout de façon chronologique. Donc comme ça, voilà, vous aurez toutes les infos, mais voilà. Petit Jordan 1 Law non OG, et c'est vrai que ça m'intrigue pour cette fin d'année. Ensuite, partons avec un shape qui est très, très, très demandé actuellement, qui est, je pense, un des plus hype même, vu que tous les coloris qui sortent sur celui-ci sont sold out très rapidement sur SNKRS. On parle bien évidemment de la Jordan 4 à ma manière, et je pense que je suis l'un des seuls. Je trouve que ce qui nous est proposé maintenant est presque mieux que le mock-up. Ah, désolé, désolé. Moi, je suis un petit peu de la team... Je suis un peu déçu, par exemple, du fait que la Jordan 2 soit identique à la Jordan 1. J'aurais été dégue que la Jordan 3 soit égale à la Jordan 4. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, on a une paire un petit peu spécifique, avec du burgundy, avec des petits logos à ma manière en pins qui ont été mis. Et moi, je trouve que le violet, il passe crème. Le violet, il est un petit peu... Comment on pourrait dire ça ? On dirait un petit peu travailler avec du daim, et je pense que ça passera très bien pour automne-hiver. Ça va être incroyable, et je sais pas quand est-ce que ça sort. La semaine un petit peu jaunie, j'aime trop. Genre, je trouve que la paire est trop cool. Et ça, par exemple, avec un pantalon Grammichi ou autre, je trouve que ça passe trop. Ça passe vraiment trop bien. Là, je la regarde. C'est pour ça que je regarde un petit peu en bas. Je la regarde. Et moi, je trouve que la paire est très, très cool, avec sûrement encore un travail de la boîte. Et franchement, à ma manière... Alors, c'est vrai que la Jordan 2, il faut aimer, mais la Jordan 1, Jordan 3, Jordan 4, pour moi, sont des vraies réussites. Et ça, je pense que ça va être difficile à avoir. On va espérer que le drop, à ma manière, soit assez simple et qu'il soit assez ouvert, parce que dernièrement, c'est vrai que les drops, quand ils sont pas en Europe et qu'ils sont aux US, c'est assez fermé avec les frais de douane, les machins, les chouettes. Mais ça, moi, c'est une paire que je kiffe. Et désolé, mais je préfère la paire actuelle au mock-up. Bon, on va maintenant parler d'une paire. Vous savez que c'est mon Saint-Graal, la Jordan 1 Chicago Reimagined. Maintenant, ça s'appelle la Lost and Found. J'en ai parlé énormément. J'en ai parlé même dans un event où je vous l'avais montré. Délire carrément ancien. Je travaille avec du cuir craquelé. Une boîte déjà usée. Plein de petits détails à l'intérieur. Ça, c'est le genre de paire qu'il me faut absolument que je vais... Oui, oui, je vous le dis, je vais avoir au recel parce que je l'aurai sûrement pas lors d'un live cop sur Twitch avec vous. Mais franchement, c'est pour moi la meilleure paire qui puisse sortir actuellement. Une Jordan 1 Chicago. Retravailler un petit peu avec des délires anciens. Ça tombe carrément à pic. J'ai pas besoin de m'étaler beaucoup plus dessus. La paire est incroyable. La boîte est incroyable. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Franchement, ça va être, je pense, le plus gros banger de la fin d'année. Or, peut-être des petites paires que je vais vous présenter juste après. Mais franchement, j'attends vraiment cette paire avec impatience. Et vous savez, j'ai beaucoup eu ce délire d'avoir les paires en avance. Mais j'ai tellement peur aujourd'hui des fakes que je fais très très attention. Et franchement, c'est très dur de ne pas tenir parce que je crois qu'aujourd'hui, elles sont à mille et quelques euros. Et j'espère juste que quand ça va sortir, il y aura pas mal de stocks et que ce ne sera pas plus élevé que 800 euros recel. Mais je pense que ça va partir très très cher et je l'aurai. Ça, vous êtes sûr, sûr à 100% avant la fin de l'année, vous avez une vidéo sur cette paire-là parce que... Non, c'est trop. Franchement, c'est trop. Et je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais il fallait qu'il ressorte la Chicago. Il la sorte d'une trop bonne manière pour que... Pour que ce soit pas content. Donc voilà, je pense que ça va être le banger de la fin d'année. Et je pense que tout le monde va être déçu. Mais c'est pas grave, on sera en live sur Twitch pour vivre tout ça ensemble. Et on sera tous tristes. Mais pour moi, c'est genre top paire de l'année. C'est paire de l'année, sans débat. Paire de l'année. Repartons avec mon shape favori. Jordan Wanlow. On va parler très brièvement d'une petite Jordan Wanlow que vous attendez forcément. Qui a beaucoup fait débat parce que vous êtes pas très fan, honnêtement. Quand je vous ai demandé sur Instagram et tout. La Jordan Wanlow en collaboration avec Travis Scott. Le quatrième coloris, le tout noir. C'est pas compliqué de toute façon. Les tout noirs. Avec, je crois, une boîte noire et blanche qui arrive avec des lacets rouges. Des lacets dépareillés qui sont pas beaux du tout. Des lacets noirs et des lacets sûrement blancs. Enfin, je sais plus. Bon, bref. De toute façon, vous voyez tout ça à l'écran. Franchement, je vais pas mentir, elle m'intrigue. Elle m'intrigue énormément parce que, bon, déjà, je veux toutes les travilles Jordan Wanlow. Et c'est l'avant-dernière. Apparemment, il y aura la prochaine qui va sortir avec les pannelles noires. Le swoosh khaki et la semelle extérieure khaki également. Après ça, apparemment, nous n'aurons plus de travail sur la Jordan Wan de la part de Travis. Du moins, de la Jordan Wanlow. Apparemment, il s'axerait vers de la Jordan 7 et d'autres modèles. On sait pas trop. On va voir ce que ça donne. Donc, il faut croire qu'il y aura 5 coloris. Et je vais essayer de l'avoir. Mais ça aussi, c'est un petit peu mitigé. Et continuons cette wishlist avec la paire que j'attends. Je pense que c'est une des paires qui me hype le plus pour cette fin d'année. La Jordan Wanlow vaudou en collaboration avec le basketeur Zion Williamson. Une paire de zinzins. Franchement, attendez, faut que je la regarde. Déjà, les deux paires sont un petit peu différentes. Mais gardent le même délire khaki, orange, marron. Qui rend extrêmement bien et reprend le délire d'une poupée vaudou. Alors qu'on aime ça ou qu'on en aime pas. Bref, moi je trouve que le coloris est très sympa. Et même très efficace. Avec des petits délires de, comment on pourrait dire ça, de suture. Je sais pas, sur le swoosh. On a carrément un travail sur la languette avec le Nike Air qui est carrément à l'envers. Le mini swoosh qui a été mis à l'avant au niveau de la toe box. Qui a été mis à l'envers également. Et des lacets en corde. Mais ça, j'avoue, je suis pas très fan. Mais je trouve que la paire, elle est incré-di-blée. Et ça, vous connaissez mon pantalon Grammichi maintenant. Le pantalon Grammichi khaki que je mets tout le temps. Ça va fuser avec ça. Ça va être la folie. Je trouve que la paire, elle est trop bien. J'attends de voir le travail qui a été fait sur la box. Parce que franchement, je pense qu'il y a pas mal de délire à faire dessus. Même s'ils peuvent mettre, je sais pas, un mini porte-clés avec une tête vaudou. Une tête de poupée vaudou. Ça serait dinguerie, dinguerie, dinguerie. Et franchement, la paire, elle est incroyable. Alors ça, c'est pareil. J'ai envie de l'avoir en avance. Mais c'est trop compliqué de savoir si elle est vraie ou elle est fausse. À 100%. J'aime trop la paire. Je trouve la paire trop belle. Il a aussi fait une Jordan Zion One. Donc apparemment, sa première signature chouche. Je suis pas très fan. Mais ça garde un petit peu les mêmes coloris. Mais le vert khaki, marron, orange, il est zinzin. Il est zinzin. Et j'ai trop hâte d'avoir cette paire. Parce que ça, ça c'est fou. Non, la paire, elle est folle. La paire, elle est folle. Et j'ai hâte de voir les matériaux. Parce que je pense que ça va être canvas d'un cuir. Oh là, d'un gris. Oh là, d'un gris. Mais ça, c'est sûr, je vais l'avoir. Et on va terminer cette wishlist avec une petite mention spéciale. Resel. Je le dis toujours. J'aimerais vraiment un jour remettre les mains sur une Jordan 4 Guava Ice. Que j'ai vendu, malheureusement. Mais ça fait partie de l'histoire de la chaîne maintenant. C'est la première paire de la chaîne. Et il me la faut. Il me la faut de nouveau. Parce que je l'aime beaucoup de 1. Et qu'il y a trop d'histoires pour pas que je l'aie. Et également, une petite Jordan 1 Low Metallic Red. J'ai la Metallic Blue. Que vous avez déjà vu en photo sur Insta. Et que j'ai mise à l'event à Bruxelles. Je crois, si je dis pas de bêtises. Et j'ai envie d'avoir la rouge. Comme ça, j'aurai toutes les paires du pack de 2015-2016. Même si j'aurai pas tout. Mais j'aurai celle que j'aime vraiment beaucoup. Et ça fait partie des coloriots et tout. Donc voilà. C'était une petite mention Resel. Mais on a fini avec cette wishlist. Et n'hésitez pas, vous, à me dire quelle paire vous attendez énormément pour cette fin d'année. J'avoue que moi, la Vodou et la Jordan 1 Chicago. Je pense que c'est les deux que j'attends vraiment le plus. Le reste, si je les ai pas. Bon, la Travise, je la veux aussi. Mais si le reste, si je les ai pas, c'est pas si grave. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, justement, de la wishlist que je vous ai donnée. A mettre un like si vous avez kiffé la vidéo. A me dire en commentaire si ça vous avait kiffé. Et à vous abonner. Pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont suivre tous les vendredis à 18h comme d'habitude. Moi, là actuellement, je suis en Allemagne pour un concert de Machine Gun Kelly. Pour ceux qui veulent tout savoir. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous. Portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501